L'ascenseur Anne, je voudrais te parler d'un ascenseur car j'ai mis au point une innovation qui peut révolutionner cet engin que nous prenons tous les jours. Ah bon ? Tu peux m'en dire un peu plus ? J'ai inventé un ascenseur compact qui permet de fortement diminuer l'emprise de l'ascenseur et de sa machinerie dans les parties communes d'un immeuble. Grosso modo, dans un immeuble résidentiel classique, il est possible de gagner de quoi ajouter un studio ou une pièce supplémentaire. Du coup, je pense que ça devrait se vendre comme des petits pains. Le seul hic, c'est que pour être rentable, je suis obligé de vendre cet ascenseur au-dessus d'un prix standard d'un ascenseur normal. Alors, comme tu es une spécialiste des ventes de produits techniques, pourrais-tu me donner quelques tuyaux ? Belle innovation, mais pour vendre, il faut que tu trouves les personnes qui vont t'acheter cet ascenseur compact. Et on va voir que ça n'est pas si simple. Commençons par le début, c'est-à-dire les maillons aux deux extrémités de la chaîne de valeur des ascenseurs. Un ascenseur est fabriqué puis installé pendant la construction de l'immeuble par une entreprise spécialisée, comme celle que tu viens de créer et aussi par tes concurrents très établis sur le marché. À l'autre bout de la chaîne de valeur, l'ascenseur est utilisé par les habitants et les visiteurs de l'immeuble. Bon d'accord, mais dans les immeubles neufs, ce ne sont pas les copropriétaires qui commandent des ascenseurs. Tu as raison ! Le plus souvent, c'est l'entreprise de construction générale qui bâtit l'immeuble qui choisit l'ascensoriste, lui passe commande et le paie. D'accord, mais les copropriétaires n'ont jamais vu cette entreprise de construction. Les premiers copropriétaires, ils ont acheté un promoteur. Toujours exact. Le promoteur qui a commercialisé cet immeuble a choisi les grands intervenants, dont l'entreprise de construction générale, et lui a transmis les plans et spécifications de l'architecte. Il y a un maillon de plus dans la chaîne ? Mais l'architecte ne s'est pas contenté de dessiner l'immeuble. Il en a aussi fait la conception technique générale. Pour l'ascenseur et sa machinerie, il a défini leurs emplacements et leur taille. En effet, c'est complexe. Mais alors je fais comment pour vendre mon ascenseur compact ? Examinons qui a acheté quoi à qui. Chaque copropriétaire achète à un promoteur une prestation globale, un appartement terminé et une partie des parties communes, avec un ascenseur. Le promoteur pour te vendre cette prestation globale a effectué des achats auprès de plusieurs fournisseurs. Notamment, il a acheté une prestation de conception architecturale et technique de l'immeuble à un architecte. Il a aussi acheté une prestation de construction de l'immeuble à une entreprise de construction générale. L'entreprise de construction générale a, parmi ses très nombreux achats, passé commande à l'ascensoriste d'un ascenseur conforme aux spécifications de l'architecte. Donc, je dois aller démarcher la société de construction générale ? À coup sûr, mais pas seulement. Clairement, c'est la société de construction générale qui fait le choix de l'ascensoriste et a passé commande, mais avec trois grosses contraintes. 1. Respecter les spécifications de l'architecte. 2. Plaire au promoteur qui est le client de l'entreprise de construction. 3. Être suffisamment bon marché pour que l'entreprise de construction soit bénéficiaire sur sa prestation de construction d'immeuble. Ça change quoi ? C'est bien la société de construction générale qui achète l'ascenseur ? Ça change beaucoup de choses, surtout pour ton ascenseur innovant, mais plus cher qu'un ascenseur standard. Reprenons les différents acteurs. Les copropriétaires achètent un appartement, l'emprise des parties communes n'est pas leur problème. L'entreprise de construction n'a aucune envie d'acheter un ascenseur plus cher, car sa marge sera réduite d'autant. Le promoteur lui paie une prestation globale et ne se soucie pas de la répartition de ses coûts. L'architecte qui recopie de plan d'immeuble en plan d'immeuble les dimensions des cages et des machineries n'a aucune envie de perdre du temps en changeant ses habitudes de travail. Par contre, le promoteur qui achète un terrain et vend ses mètres carrés d'appartement peut y voir une opportunité de vendre un studio supplémentaire. Je dois donc vendre au promoteur ? À coup sûr, mais pas seulement. Tu vas devoir trouver les moyens commerciaux et marketing afin que le promoteur demande avec insistance à l'architecte de réduire les surfaces d'ascenseur. Tu vas devoir faire en sorte que le promoteur demande ou impose à l'architecte un ascenseur compact. Super ! Suffit de prescrire l'ascenseur compact au promoteur pour que lui le prescrive à l'architecte. À coup sûr, mais pas seulement. Il faut aussi que tu trouves des moyens commerciaux et marketing pour mettre aussi l'architecte dans ton camp. Sinon, celui-ci continuera dans ses habitudes, expliquera au promoteur que pour de belles raisons techniques, c'est impossible de compacter l'ascenseur et continuera à mettre sur ses plans des ascenseurs standards. Il faut t'empêcher l'architecte de déprescrire. Bon, alors j'irai aussi voir l'architecte. Mais du coup, inutile d'aller voir l'entreprise de construction. C'est indispensable de voir l'entreprise de construction. Ton ascenseur compact rogne sa marge. Il va falloir que tu trouves des moyens pour que le constructeur n'emploie pas des mesures de rétorsion envers l'architecte et le promoteur et qu'il bloque le système. Le constructeur a le pouvoir de dire oui et aussi le pouvoir de dire non. Trois acteurs de la chaîne de valeur à aller voir avec trois argumentaires différents, ce sont bien des ventes complexes. Et je suis sûr que tu as simplifié. J'ai effectivement un peu simplifié pour mieux mettre en lumière les pièges et les bonnes pratiques des ventes complexes, des ventes de produits innovants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, merci de la liker ou de la promouvoir sur les réseaux sociaux. Et puis, si ce thème du go-to-market et des chaînes de valeur vous intéresse, vous pouvez télécharger notre livre blanc. Merci. Merci.